Il existe un moyen éco-responsable d'alimenter les poissons en pisciculture. C'est avec l'élevage de la mouche solda noire. Voulez-vous savoir comment produire ces aliments ? L'élevage de la mouche solda noire commence par la phase d'installation de la cage à insectes, qui comprend des éclairages pour remplacer la lumière du soleil, les mouches femelles et mâles devant effectuer une danse éclairée par le soleil ou par un éclairage artificiel avant de s'accoupler. L'abreuvoir est le système de ponte. L'abreuvoir se compose d'un récipient en plastique muni d'un couvercle et d'une ouverture permettant à une éponge de passer et d'absorber l'eau contenue dans le récipient. Cette éponge favorise l'action de suction de l'eau par les mouches adultes. Les clusters sont le système de ponte des mouches. La mouche femelle dépose ses oeufs par paquets, appelés clusters, à l'intérieur des espaces du carton ondulé. Chaque cluster contient entre 500 et 1000 oeufs. Les sites de dépôt d'oeufs sont fabriqués en découpant du carton ondulé en petits morceaux, qui seront fixés à l'aide d'un élastique sur un conteneur en plastique, contenant des déchets organiques en décomposition. Les cartons ondulés contenant 7 clusters, c'est-à-dire entre 3500 et 7000 oeufs, peuvent être manipulés de deux manières. 1. Placés immédiatement sur des boîtes contenant 50 grammes d'aliments industriels pour poissons ou poulet. Et 70 ml d'eau pendant 4 jours ou 2, placés directement sur des déchets organiques, dans un conteneur pouvant recevoir 6 kg de ces déchets. La première méthode permet de vérifier que les oeufs sont fertiles. En visualisant les micro-larves qui se déplacent dans le récipient après 4 jours, et pour éviter de perdre du temps, elles sont immédiatement ajoutées au bac avec les déchets organiques. Les bacs de 6 kg sont préparés comme suit. Les déchets, provenant de préférences de différentes sources, sont coupés en petits morceaux et prémélangés dans le bac afin d'accélérer l'assimilation par les larves. L'ajout de sonderies pendant l'élevage des larves de mouches permet d'obtenir un milieu de bonne consistance. Ni trop humide, ni trop sec. La hauteur de la couche de litière ne doit pas dépasser 15 cm. Ces deux conditions doivent être impérativement respectées. L'un des risques est la noyade des larves qui ont besoin de respirer librement tout au long de leur élevage et qui doivent être nourries avec un aliment rapidement assimilable et d'une teneur en eau adéquate. Les larves cessent de grandir. Elles mesurent maintenant environ 2 cm de long. Elles deviennent alors des prépupes qui brunissent, cessent de s'alimenter et tentent de s'échapper des bacs. Les larves sont ensuite séparées de leurs excréments à la main ou à l'aide d'un tamis. Les excréments de mouches, séparés des larves, sont placés dans des conteneurs fermés, sacs ou seaux, pour mûrir de 3 à 4 semaines avant d'être utilisés comme compost. Une partie des larves, 10%, souvent sous forme de prénymphe brune, est placée pendant une période d'environ 2 semaines dans 8 à 10 pots en plastique à raison de 50 g de prénymphe pour 100 g de sable blanc ou de terre noire par pot. Processus de nymphose De préférence dans l'obscurité et à l'écart d'autres insectes et de prédateurs tels que les fourmis. Les couvercles de ces peaux sont faits de tulle ou de gaz, maintenus en place par un élastique afin que les nymphes puissent respirer. Dans les 15 à 20 jours suivant la nymphose, les larves éclosent et deviennent des mouches adultes. La surveillance constante des peaux de pup permet de constater l'apparition des premières mouches adultes. A ce moment-là, les récipients contenant les mouches à relâcher sont placés dans les cages à insectes, convenablement aménagées et équipées pendant 2 jours. Une cage doit recevoir 8 à 10 pots dont les mouches sortent des pup en même temps. Après 2 ou 3 jours de reproduction des mouches adultes dans la cage, l'accouplement est observé. Il devrait être possible de collecter les premiers clusters d'œufs sur le carton ondulé en les regroupant par groupes de 7 clusters qui devront être placés immédiatement sur les déchets organiques à recycler. Le cycle de reproduction des mouches est ainsi achevé. Les larves restantes, 90%, du stade d'engraissement sont ébouillantées et immédiatement placées dans le séchoir solaire pendant une période suffisamment longue pour leur permettre de sécher. Cette période peut varier de 4 à 10 jours en fonction de la présence variable de la lumière du soleil. Les larves séchées sont écrasées ou broyées à l'aide d'un moulin à main et conservées dans des récipients hermétiques pendant plusieurs mois. Cette farine d'insectes peut être utilisée seule dans la première phase de croissance, premier mois, de l'alevin de la gamitana ou sous forme de mélange. 50% de farine d'insectes et 50% de farine de manioc ou de bananes séchées dans le séchoir solaire au cours des mois suivants. Le mélange est transformé en granulé à l'aide d'un moulin à main et les granulés sont séchés dans le même séchoir solaire. Les alevins de gamitana sont maintenus dans une cage flottante pendant les 3 premiers mois de leur vie avec 300 alevins dans une cage de 2 mètres de large, 3 mètres de long et 1,50 m de haut. Les poissons sont ensuite relâchés dans des étangs plus grands pour y poursuivre leur développement qui est assuré par l'apport quotidien de granulés constitué d'un mélange de 50% de farine d'insectes et de 50% de farine à base d'hydrates de carbone manioc, bananes, etc. à raison de 4% du poids total des 300 poissons distribués en deux fois tôt le matin, 8h et en fin d'après-midi, 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada